Ce matin, on va essayer de faire un cours sur une partie qui est relativement très importante pour le futur du développement d'applications web d'une manière générale et des applications distribuées d'une manière générale et particulièrement pour les applications web et immobiles, c'est la programmation élective. Donc, en fait, d'ailleurs, depuis l'année dernière, on a souvent travaillé avec Spring, n'est-ce pas ? Donc, je vous rappelle juste, principalement, concernant l'architecture J2E, on a commencé par tout ce qui est l'appui Servlet, Servlet, JSP, MVC, et après, on a vu, en fait, comment utiliser l'Efreemort comme, principalement, la spécification JPA, Hibernate, Spring, MVC. Donc, nous avons utilisé un modèle de programmation dit impératif. Alors qu'également, il est possible de faire la même chose, c'est-à-dire créer des applications relativement beaucoup plus performantes, mais en utilisant ce qu'on appelle la programmation réactive. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. D'abord, c'est quoi la programmation réactive, le principe, et particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser, donc, la dernière version de Spring, qui est, en fait, la version 5, dans laquelle il a inclus un module que nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent, c'est Reactive, Spring, WebFlux. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et après, tout à l'heure, on va faire un exemple d'application que vous allez essayer de pratiquer, à travers lequel on va essayer de montrer l'intérêt, c'est-à-dire de cette programmation réactive et quand est-ce qu'il faut l'utiliser, principalement dans vos applications. Alors d'abord, le problème qui est posé, c'est quoi ? Il y a un problème auquel, souvent, vous ne faites pas attention. Généralement, c'est très difficile pour un jeune développeur au niveau de l'ingénierie logicielle de savoir ce qui se passe au niveau de production. Alors, c'est pour cela que je vais d'abord parler du problème de ce qu'on appelle de latence. Alors, c'est quoi ce problème de latence ? Alors, vous développez votre application, vous la déployez dans le serveur en production, mais après, votre application, elle est accessible via différents types de clients. Alors, forcément, les clients, il y a des laptops, il y a des applications mobiles, il y a différents types de clients, mais ce qui se trouve, c'est que la latence, c'est-à-dire le début de connexion utilisé par les utilisateurs, peut différer d'un utilisateur à l'autre. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est que comment la latence, comment, par exemple, un utilisateur qui dispose d'une connexion qui est relativement trop lente, comment il va impacter négativement les performances de notre serveur ? Ça, c'est un grand problème. C'est quelque chose qu'on ne peut pas commander, c'est-à-dire dans des modèles de programmation que nous avons d'ailleurs utilisé jusqu'à présent, vous déployez votre application dans votre serveur, et après, quand vous avez un utilisateur qui utilise, par exemple, une application mobile avec une connexion de G ou de la NG ou H plus H, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire tout ça, une connexion qui est trop lente, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, c'est quand vous avez des utilisateurs qui utilisent des connexions qui sont trop lentes, et on va voir que ça, ça pose un problème, vraiment un problème pour notre application, et ça va ralentir la performance de l'application. Alors, d'abord, vous avez une variété de clients qui utilisent des latences variées, donc il y a des latences, on va dire, rapides, des connexions rapides, des connexions qui sont généralement trop lentes, mais également, notre application, donc ça veut dire ici, qu'il y a des opérations d'entrée-sortie. Entrée-sortie, c'est que quand un client envoie une requête, alors le serveur, il doit d'abord lire les données de la requête. Alors, lire les données de la requête, c'est des opérations d'entrée-sortie, c'est-à-dire que je commence à lire des données qui sont envoyées par le client, alors bien sûr, si cette connexion, elle est faible, donc ça va ralentir, en quelque sorte, c'est-à-dire, ça va ralentir la récupération des données, donc tout ça, ça va mobiliser, et en quelque sorte, des ressources au niveau du serveur, c'est-à-dire d'une manière relativement pas bonne. Alors, donc, vous avez d'un côté des clients qui ont des latences différentes, et d'autre côté, à un moment donné, on a besoin d'accéder à des bases de données, par exemple, souvent c'est le cas, quand on accède aux bases de données, la même chose, donc vous avez un problème de latence, alors, donc, si, bien sûr, l'accès à la base de données, une base de données distante, donc ça prend du temps, donc ça va impacter, donc, les performances de l'application, et la même chose pour les services distants, parce que souvent, dans l'approche microservices, un microservice fait appel à un autre microservice, donc il y a également un problème de latence, c'est-à-dire, en quelque sorte, tout va dépendre, finalement, c'est-à-dire de cette latence. Alors, maintenant, si on utilise des entrées et sorties bloquantes, parce qu'après, je vais parler des entrées et sorties non bloquantes, alors, si on utilise des entrées et sorties non bloquantes, automatiquement, on est impacté par la latence, soit, bien sûr, des clients, soit la latence, c'est-à-dire pour l'accès aux services distants. Alors, quand vous utilisez des entrées et sorties bloquantes, donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que chaque client qui va se connecter, on va lui mobiliser un thread, c'est ce que nous allons voir, et ce thread-là, il va être mobilisé pour ce client. Alors, bien sûr, ce site latence, il est relativement trop long, ça veut dire que nous sommes en train de mobiliser beaucoup de ressources au niveau du serveur pour une longue durée, alors, ce qui fait parfois, ce qui va ralentir les performances du service, mais également, parfois, de rendre indisponibles. Alors, c'est ce que nous allons justement voir dans les différents types de modèles qui sont utilisés. Alors, jusqu'à présent, dans le cours de l'architecture J12E, nous avons utilisé le modèle multi-thread bloquant. On avait fait, si vous vous rappelez, le cours sur la programmation réseau. Donc, je vous ai montré comment créer un serveur, n'est-ce pas ? Multi-thread. Ce qu'on faisait, c'est quoi ? En fait, on utilisait un serveur multi-thread, mais qui est bloquant, c'est-à-dire que les entrées sorties sont bloquantes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un modèle multi-thread bloquant ? Vous avez un serveur, Quantum4, qui va, au démarrage, il va commencer à créer un pool de tourettes, une centaine de tourettes qu'il va charger en mémoire. Il va créer un pool de tourettes. Alors, bien sûr, il ne peut pas créer une infinité de tourettes parce qu'on est limité. On ne peut pas dépasser, en tout cas, donc, il y a une limite forcément parce que plus vous ajoutez les tourettes, c'est qu'encore, vous êtes en train de mobiliser beaucoup de ressources et parfois, vous ralentissez, bien sûr, vous impactez négativement les performances du serveur. Donc, en tout cas, il y a un pool de tourettes qui est créé et chaque client qui va se connecter, il va envoyer la requête et quand il envoie la requête, il faut, en fait, le serveur, il va tirer un tourette à partir de ce pool, il va prendre un tourette et après, il va l'affecter à cette requête et après, c'est ce tourette-là qui va se charger d'effectuer le traitement, bien sûr, le traitement de cette requête et ça veut dire quoi effectuer le traitement de la requête ? Ça veut dire, d'abord, il faut lire les données de la requête, HTTP, enfin, c'est une requête HTTP, par exemple, donc lire les données de la requête, alors là, comme c'est une entrée sortie bloquante, ça veut dire que une fois que le client s'est connecté, il y a un tourette qui est créé et après, il attend que le client lui envoie les données. Tant que le client n'a pas envoyé toutes les données, parce qu'il dispose d'une latence qui est relativement faible, ça veut dire que je suis en train d'attendre. Donc, je suis mobilisé, de toute façon, il y a un tourette qui est mobilisé pour récupérer, bien sûr, ces données-là. on va d'abord lire les entrées. Ensuite, on a besoin parfois d'accéder aux bases de données. La même chose, établir une connexion vers la base de données et après, envoyer des requêtes à SQL, récupérer des réponses et des entrées sorties bloquantes. Ça veut dire que si le serveur de bases de données prend beaucoup de temps à me répondre, également, je suis mobilisé puisque le trader va attendre la réponse de la base de données. Mais également, j'ai besoin d'accéder aux services distants. Parfois, j'ai besoin d'envoyer une requête vers un web service ou bien un microservice. La même chose, c'est une entrée et sortie bloquante, ça veut dire que j'envoie la requête vers le microservice et j'attends la réponse. Donc, tant que la réponse ne vient pas, je suis bloqué. Et à la fin, il va écrire sur la réponse. Donc, il va envoyer la réponse HTTP. Et la même chose, la réponse, également, c'est une sortie bloquante. Alors, si vous prenez tout ça, pour chaque requête, il y a un client qui se connecte, on va lui mobiliser un trade et ce trade-là, il va se charger d'effectuer toutes ces opérations. Alors, le problème, c'est que si les entrées et sorties sont bloquantes et si la latence est faible, c'est un problème de latence, qu'est-ce qui va se passer ? c'est que le trade, il va attendre beaucoup de temps pour récupérer les données, il va attendre beaucoup de temps pour avoir la réponse de la base de données, il va également attendre beaucoup de temps pour récupérer des données à partir des services distants, mais également, il va prendre du temps pour envoyer la réponse. Alors, durant toutes ces durées-là, si vous avez des connexions qui sont relativement faibles, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que nous sommes en train, pour chaque client, en quelque sorte, pour chaque requête, on mobilise un trade pendant toute cette durée. Alors, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que nous sommes en train, quand vous mobilisez des trade qui sont bloqués sur des entrées-sorties, en réalité, vous n'exploitez pas le maximum de performance de votre serveur, parce que votre serveur, il dispose peut-être de CPU, beaucoup de possibilités de calcul, mais du moment que vous êtes bloqué dans une entrée-sortie, c'est que vous n'exploitez pas les performances du serveur. Et du coup, donc, vous impactez négativement les performances de l'application. Alors, bien sûr, ce modèle, c'est un modèle classique bloquant, notamment, il marche bien, la preuve, c'est que pratiquement la majorité des applications fonctionnent comme ça, dans de nombreux cas, mais, quand vous serez en production, parfois, il y a un grand problème qui est posé, c'est qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas prédire le nombre d'utilisateurs qu'on peut traiter en même temps, le nombre de, c'est-à-dire, avec ce modèle-là, je ne peux pas savoir, dire, mon serveur, il est capable de traiter 1000 requêtes par seconde. Pourquoi ? Parce que je dépends de la latence. Alors, s'il y a des clients qui ont, si tous les clients qui sont connectés utilisent des connexions faibles, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, une fois que j'ai une centaine de clients, par exemple, imaginez que j'ai un maximum de tourettes que je vais utiliser, c'est 100. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez 100 clients qui vont se connecter, donc j'ai déjà mobilisé les 100 tourettes, qu'est-ce qui va se passer ? Comme c'est des connexions qui sont relativement lentes, quand il y a un autre client qui va tenter de se connecter, tout simplement, notre service, il est indisponible parce qu'il n'y a pas de tourettes qui est... parce que tous les tourettes sont mobilisés pour traiter en quelque sorte des entrées sorties bloquantes. Et du coup, donc, le nombre, avec ce modèle, on ne peut pas prédire le nombre de... c'est-à-dire de requêtes qu'on peut traiter, par exemple, en même temps. Donc ça, c'est un problème parce que ça va dépendre également, de la nature des connexions utilisées par les clients. Est-ce que c'est clair ? Alors ça, c'est le modèle multi-tread bloquant. C'est le modèle que nous avons utilisé jusqu'à présent. Ça marche. Ce n'est pas que ça ne marche pas. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans un environnement où il y a un problème de latence, déjà, ça, c'est un grand problème. Alors maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles qui permettent de créer des applications de la même manière, mais d'une manière de ne pas dépendre de la latence, soit des clients et bien des services distants ? Alors ça, c'est important. Alors la solution, c'est quoi ? C'est d'utiliser un autre modèle single-tread non bloquant. C'est-à-dire au lieu d'utiliser multi-tread avec des entrées et sorties bloquantes. Donc on va utiliser insult-tread pour traiter plusieurs requêtes. Alors la question est-ce qu'on peut créer un serveur qui permet de répondre à plusieurs requêtes de plusieurs clients avec insult-tread ? La réponse est oui. On peut bien à partir, donc si vous utilisez des entrées et sorties non bloquantes, on peut créer un serveur avec insult-tread, on peut répondre à l'ensemble des requêtes des clients. Alors dans ce cas-là, vous avez besoin d'utiliser en quelque sorte. D'abord, on aura besoin d'utiliser grâce à un pattern qui s'appelle Reactor, c'est un design pattern qui est utilisé, qui met en place ce qu'on appelle un event loop avec dans le même trade, vous faites une boucle, une sorte de boucle. Alors cette boucle-là, qu'est-ce qu'il fait ? Dans la boucle, à chaque fois qu'il y a un client qui envoie une requête, je récupère la requête, mais je ne vais pas traiter la requête, mais je vais plutôt émettre un événement. Donc ici, on va faire de la programmation on va dire asynchrone. C'est de la programmation asynchrone, c'est pour chaque plutôt requête, je vais émettre un événement et après, donc je déclenche une opération sur ce forme d'un événement et après, je ne vais pas attendre à ce que cette opération se termine, mais je continue à faire autre chose, c'est-à-dire je peux traiter d'autres requêtes et pour chaque requête, donc j'ai mis des événements qui déclenchent bien sûr une fois que par exemple l'opération que j'ai lancée se termine, il y a un événement qui va être déclenché automatiquement, c'est-à-dire cet event loop va se charger de traiter bien sûr la suite de l'opération, ça veut dire que l'idée principale, le pattern reactor, il permet de mettre en place un event loop, sorte de boucle qui permet de faire quoi ? Avec un seul thread, un single thread, je peux traiter, je peux faire, je peux traiter plusieurs clients en même temps, mais à condition c'est d'utiliser des entrées-sorties non bloquantes, parce que si j'utilise des entrées-sorties bloquantes, c'est grave, pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un client qui envoie une requête, je dois attendre jusqu'à ce que je reçois les données de la requête, je suis bloqué, donc je ne peux pas répondre, je ne peux pas traiter les autres requêtes. Alors, vous savez que par exemple dans Java, à partir de la version 7, il y a le package, donc il y a déjà l'ancien package que vous connaissez java-input-output, java.io, donc ça c'est les entrées-sorties bloquantes. Java a fonctionné comme ça, jusqu'à la version 7, où on a introduit donc le package java-new, N-I-O, N-I-O c'est New Input-Output. Alors, c'est quoi la différence entre le package java-io et new? C'est que java-io, c'est là où vous avez utilisé tout ce qui concerne input-stream, output-stream, file-input-stream, tout ça c'est des entrées-sorties qui sont bloquantes. Et après, de l'autre côté, vous avez java-io dans lequel vous avez la possibilité d'utiliser des entrées-sorties non bloquantes. Alors, si vous utilisez les entrées-sorties non bloquantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ce mécanisme d'event-loop, il est possible donc, en attendant que par exemple que des données soient envoyées, je fais autre chose. Donc, l'idée principale c'est de ne pas bloquer l'application sur une opération d'entrée-sortie. Donc, c'est comme si je vous dis par exemple un exemple que vous pouvez comprendre facilement. Quand vous avez commencé à faire la programmation, parfois vous créez une application et à un moment donné vous tentez de lire une information sur le clavier, n'est-ce pas? c'est exactement ça. Alors, quand vous attendez une information à saisir au clavier, qu'est-ce qui se passe? Votre application est bloquée. Il est bloquée jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous saisissez un nombre par exemple ou bien une chaîne de caractère, vous validez, l'application reçoit la donnée et après, elle peut faire autre chose. Ça, c'est un modèle d'entrée-sortie bloquant. le problème, c'est que tant que l'utilisateur n'a pas encore terminé la saisie des données, c'est que vous n'exploitez pas les performances de votre machine parce que la machine, elle est là. Imaginez maintenant qu'on a besoin de faire beaucoup de choses, beaucoup d'utilisateurs qui vont se connecter. Tout simplement, vous avez, en quelque sorte, vous mobilisez carrément un thread qui va se charger d'attendre ces données-là. Mais, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? On peut par exemple, au lieu de lire avec des opérations d'entrée-sortie bloquante des données à partir du clavier, on peut faire une boucle. Comme ça, je vais faire une boucle, dans chaque itération, je vais regarder si l'utilisateur a tapé, par exemple, l'appui sur un caractère. Donc, à chaque fois qu'il appuie sur un caractère, je le récupère, je le stocke dans un buffer et je ne bloque pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de données, je passe. Je fais autre chose. Donc, dans une boucle et au fur et à mesure que l'utilisateur saisit les données, je les récupère. Dès qu'il, par exemple, appuie sur entrée, donc la donnée, elle est disponible, je fais autre chose. Alors ça, c'est l'idée principale de Event Loop, c'est-à-dire, dans une boucle, au fur et à mesure, donc pour chaque itération, je teste, est-ce qu'il y a des données ? Non, il n'y a pas de données. Je fais autre chose. Il y a une donnée, je la récupère, je la stocke dans un buffer jusqu'à ce que la donnée arrive et je peux l'exploiter. avec ça, on peut exploiter au maximum les performances bien sûr de la machine mais en même temps, on peut faire avec ça beaucoup de choses. Alors sauf que, donc bien, avec par exemple le paquet Java Neo, par exemple dans Java, je peux bien créer un serveur qui permet de répondre à plusieurs clients en même temps avec un seul thread. Avec un thread, je peux créer un serveur qui permet de répondre à l'ensemble des clients. Alors sauf que, sauf que, c'est pas bien d'utiliser un seul thread. Pourquoi ? Parce qu'en réalité dans votre serveur, vous avez plusieurs CPU, vous pouvez avoir plusieurs processeurs, plusieurs coeurs. Donc ça veut dire que l'effet d'utiliser un seul thread, ça veut dire encore que vous n'exploitez pas vraiment tout le... Si vous utilisez un seul thread, ça veut dire que vous n'allez utiliser qu'un seul CPU de votre serveur. Mais par contre, si vous avez plusieurs CPU, plusieurs coeurs, donc il vaudrait mieux utiliser plus de... deux threads. Par exemple, vous avez quatre coeurs, l'idéal, c'est d'utiliser quatre threads, parce qu'en fait, chaque thread, il va utiliser un seul. Alors ce qui fait que, dans ce modèle-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va d'abord avoir un thread principal qui s'appelle le IO Selector Thread. Donc ça, c'est le thread qui va gérer tout ce qui concerne la communication, les requêtes-réponses. Mais pour chaque requête, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet des événements et après, il va utiliser ce qu'on appelle les worker threads. Il y a quelques threads, il n'y en a pas beaucoup, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'une centaine, mais on va utiliser juste... Donc en fait, ça va dépendre de nombre de CPU, donc juste ce qu'il faut, quatre, six, huit, etc. tout dépend de l'application du serveur qui va exploiter bien sûr les ressources. Et pour chaque requête, il y a un autre thread qui va se charger de traiter cette requête. Mais pour traiter cette requête-là, donc la même chose, il va lire les données de la requête, il va accéder à la base de données, il va accéder aux services distants, il va donner la réponse. Mais entre-temps, donc sur IO Selector Thread, il se charge de tous les clients. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a pas de limite. je peux recevoir autant de clients possibles. On ne va pas être dans un cas où, par exemple, un client qui envoie la requête, on va lui dire le service, il est indisponible. Parce qu'en fait, à un moment donné, avec le modèle multi-touré de bloquant, donc dès qu'on atteint le maximum de tourés utilisés, l'autre, si parfois ça vous arrive de vous connecter, vous voyez donc la connexion ne marche pas, vous tentez une deuxième fois, une troisième fois, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il se trouvait qu'il y a un touré qui a été libéré, donc vous pouvez, il va être affecté à votre requête, donc c'est un petit problème qui est posé. Donc ça veut dire qu'ici, avec ce principe-là, il n'y a pas de limite. Donc je peux recevoir autant de requêtes parce que je ne dépends pas de la latence des clients. Et en même temps, ce worker thread, quand il va traiter les requêtes, donc il va utiliser des entrées sorties non bloquantes également. C'est-à-dire, quand il va lire les données, c'est des event loops. C'est le même event loop qui va être utilisé pour récupérer les données. Donc ici, l'accès à la base de données, c'est la même chose. Alors là, on va voir tout à l'heure, c'est que, par exemple, quand vous travaillez avec Java, quand vous utilisez GDVC, GDVC, il est basé sur des entrées et sorties bloquantes. C'est-à-dire que, dès que vous créez un prepare statement ou bien vous envoyez une requête, notamment pour exécuter une requête, c'est quelque chose qui est bloquant. Donc ça veut dire que dans le modèle single thread non bloquant, même l'accès aux bases de données, il faudrait qu'on utilise des drivers, c'est-à-dire des solutions qui sont non bloquantes. C'est-à-dire, j'envoie la requête, mais je n'attends pas, j'envoie la requête, je fais autre chose en attendant que la réponse arrive. C'est un peu ça le principe de la communication. à 5 ans. La même chose pour les services distants. Donc si le service distant utilise un modèle non bloquant, d'entrées sorties non bloquant, c'est parfait. Donc je ne serai jamais bloqué. Alors si toutes les entrées sorties ne sont pas bloquantes, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous allez exploiter au maximum les performances de votre serveur. Alors si votre serveur dispose de 50 CPU, 50 processeurs, là vraiment, vous les exploitez à fond. Alors ça, c'est l'intérêt de ce modèle de programmation, si vous voulez, singulter et non bloquant. Est-ce que c'est clair ? L'idée, la différence entre les deux, c'est un peu ça. Alors quelle est la première technologie qui a introduit ce principe ? C'est Node.js. Alors le principe avant, pratiquement, toutes les autres technologies, que ce soit J2E, que ce soit PHP, que ce soit .NET, utilisées, donc quel modèle ? Modèle multi-thread ? Ok. Et Node.js, il est venu avec cette idée-là. Avec grâce au Pattern Reactor, il a créé un Event Loop. Il vous montre que tout simplement avec un seul trade, avec des entrées-sorties qui sont non bloquantes, tout simplement, on peut faire la même chose. Il dit qu'avec Node.js, il a introduit ce modèle qui est en quelque sorte intéressant. Sauf que Node.js, bien sûr, pour qu'il soit bien sûr exploité facilement dans la totalité des applications, il fallait attendre encore que la technologie Node.js développe ses propres frameworks, ses propres, parce qu'il faudrait tout ce que vous faites avec Node.js, c'est non bloquant. Ça veut dire que tout ce que vous allez utiliser, toutes les librairies, tout ce que vous devrez utiliser, doit être non bloquant. Parce que dans le modèle non bloquant, si vous utilisez quelque chose de bloquant, alors là, vous compliquez la vie. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez un seul trade, et qu'il suffit que l'une des opérations, par exemple, l'accès à la base de données qui utilisent une entrée-sortie bloquante, vous bloquez le trade, c'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez plus répondre, connecter les autres clients. Vous voyez, donc c'est un modèle qui suppose que tout doit être non bloquant, c'est-à-dire tout doit être, on va dire, réactif. Alors, on peut dire que quand on utilise le modèle, si vous voulez, donc je termine, donc Node.js, ça a pris du temps pour qu'il développe des frameworks, beaucoup de choses, etc. Et du coup, il commence à devenir un modèle complète. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'applications qui peuvent être développées complètement avec Node.js. Mais, en quelque sorte, les autres technologies ont vu que ce modèle-là, il est intéressant, tout simplement, particulièrement dans la technologie Java, à partir de Java 8, bien sûr, déjà, à partir de Java 7, il y avait le package Java Neo, donc on peut faire des opérations des entrées-sorties non-bloquantes. Et après, à partir, même au niveau servlet, vous savez que dans servlet, vous avez, à partir de la version 3.1 des servlet, il y a l'API servlet bloquant et l'API servlet non-bloquante. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux modèles de servlet que vous pouvez utiliser. Et à partir de Java 8, on a introduit les expressions lambda, parce que nous allons voir que pour faire la programmation réactive, on a besoin de faire la programmation fonctionnelle. Vous le faites déjà parce que ce modèle-là, vous le pratiquez de la programmation réactive, vous le pratiquez déjà dans Angular. Tout ce que vous faites avec Angular, c'est de la programmation réactive non-bloquante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous rappelez le code que vous écrivez, vous l'utilisez. Quand vous retournez, les services retournent des objets de type observable. C'est-à-dire que, finalement, quand vous appelez une méthode, il vous retourne quoi ? Quand vous appelez une méthode, vous n'attendez pas jusqu'à ce qu'il vous retourne la réponse. Vous ne vous bloquez pas la méthode. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne un observable, ce forme de promesse, si vous voulez, et après, vous faites un subscribe. Vous appelez une méthode et vous dites subscribe. Subscribe, ça veut dire quoi ? J'appelle la méthode, il me retourne un événement, soit disant, il me retourne plutôt un observable. je fais un subscribe, ça veut dire quoi ? J'attends la réponse, mais l'autre opération n'est pas bloquée, elle peut passer à autre. Mais dès que l'information arrive, je la capture, je la mets dans les données, et automatiquement, il est affiché dans l'interface graphique. Ça, c'est la programmation réactive. Donc, ce que vous voyez avec, par exemple, Angular, c'est une réalité. Alors maintenant, côté serveur, si vous voulez également faire la programmation réactive, si vous voulez que la partie vacaine soit également réactive, il faut utiliser une technologie qui le permet. Alors, comme je le disais, notre JS, il le fait déjà. avec J2E, donc, du moment qu'il y a, à partir de Java 8, pratiquement, donc vous avez la possibilité, il y a, on va dire, il y a des frameworks et des librairies qui permettent de faire de la programmation réactive. Donc, je vais vous parler des différentes librairies que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de programmation. Alors, on va dire une chose, c'est que quand on fait la programmation multiterranée bloquante, on l'appelle ça la programmation impérative. J'ai impératif ou bien impératif. La programmation impérative, ça veut dire quoi ? Et impératif, j'attends, il faut que je reçois, j'attends impérativement que je reçois une donnée pour faire autre chose. Donc, ça veut dire que c'est du truc bloqué. C'est comme si vous, vous disiez l'exemple de tout à l'heure, lire une donnée à partir du clavier, c'est impératif, c'est-à-dire que tant que l'utilisateur n'a rien saisi au clavier, l'application ne peut rien faire. Donc, généralement, ça c'est ce qu'on appelle le modèle de programmation impérative. Alors, quand on est dans ce modèle-là de non-bloquant, on va parler de la programmation réactive. Alors, maintenant, c'est un peu ce que nous allons voir. Alors, en fait, la programmation réactive, c'est quoi ? D'abord, c'est un paradigme de programmation qui est basé d'abord sur la notion des événements. Donc, vous avez déjà fait un cours sur les dizaines de patterns et l'un des dizaines de patterns que vous avez sûrement étudié, c'est le pattern observer. Ce pattern observer qui est généralement utilisé pour faire la programmation, je dois dire, orientée événement. Alors, c'est justement ce qui va se passer. Donc, d'abord, il est basé sur des événements, c'est-à-dire que dans un, on va dire, event loop, dans une boucle, dès qu'il y a un événement qui se produit, dans chaque boucle, je vais vers une liste, soit disant une file d'attente, une file, les événements, dans la boucle, qu'est-ce que je fais ? Je regarde la file, est-ce qu'il y a un événement ? S'il y a un événement, je le récupère, je le traite, et après, je reviens, je lance le traitement, je reviens, je lis, s'il y a un autre événement, il y a des codes. Donc les autres parties de l'application, dès qu'il y a quelque chose à faire, on va émettre des événements, c'est-à-dire tout est géré d'une manière asynchrone, se forme d'événements en utilisant une séquence d'observable, donc c'est le pattern observable qui est utilisé. Donc c'est un modèle de programmation qui est basé sur l'écriture d'abord des codes asynchrons, c'est de la programmation asynchrone. On a déjà fait un cours sur GMS, je vous ai montré en principe l'idée principale comment faire un modèle de programmation asynchrone, non bloquant, toutes les entrées sorties non bloquantes et également on va faire la programmation fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle je vous disais avec Java par exemple, il fallait attendre Java 8 qui a introduit les expressions lambda, les lambda expressions avec lesquelles on peut faire la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle ça veut dire que d'ailleurs ce que vous voyez par exemple avec quand vous avez une interface qui contient une seule fonction alors quand vous avez une interface dans laquelle vous déclarez une seule fonction à un moment donné quand vous appuyez une méthode vous pouvez lui transmettre un objet de cette interface mais normalement si vous lui transmettez un objet de cette interface vous avez besoin de redéfinir la méthode. C'est pour cela que vous utilisez en quelque sorte l'expression lambda qui dit tout simplement j'appelle cette méthode mais dès qu'elle j'appelle cette méthode mais après qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre ? Une fonction. Parce qu'au d'habitude transmettre une fonction comme paramètre à une autre fonction c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. mais le fait de transmettre un objet d'une interface qui implimente une seule interface ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement qu'est-ce que vous transmettez à la méthode ? Vous lui transmettez une fonction qui va être bien sûr exécutée une fois que la tâche est terminée. C'est aussi une manière un petit peu de... C'est aussi connu par le terme les callbacks. Alors en tout cas donc ça c'est quelque chose que nous avons déjà pratiqué mais en tout cas il s'agit bien également d'utiliser la programmation fonctionner. Donc les expressions lambda bien sûr donc principalement ils le permettent d'une manière relativement plus ou moins simple. Alors quelles sont les caractéristiques de la programmation réactive ? D'abord ce qu'on vise c'est la haute disponibilité. C'est-à-dire que vous avez un système qui est disponible tout le temps. Ce n'est pas le cas dans le modèle impératif parce que dans le modèle impératif c'est que comme je disais dès que le nombre de trades mobilisés atteint un maximum votre système il n'est plus disponible. C'est un problème. Deuxième c'est la résilience. La résilience ça veut dire quoi ? Même en cas d'erreur il y a des mécanismes qui sont mis en place qui permettent de faire fonctionner l'application. C'est-à-dire l'application ne va jamais s'arrêter même en cas de contrainte d'erreur etc. Et la troisième caractéristique c'est la scalabilité. C'est-à-dire que du moment que mon serveur avec ce modèle de programmation réactive peut traiter autant de requêtes possibles mais il y a un petit problème c'est que quand le nombre d'utilisateurs qui sont connectés en même temps devient énorme j'aurai un problème d'augmenter en charge c'est normal c'est-à-dire que la vitesse de traitement des requêtes devient trop longue même si je peux traiter un maximum de requêtes mais en fait la vitesse de traitement des requêtes devient trop longue donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sera impacté négativement au niveau des performances c'est quoi la solution c'est surtout ça s'appuie sur la scalabilité donc avec les modèles de programmation réactive dès qu'il y a un problème de montée en charge on peut démarrer de nouvelles instances de votre serveur et qui vont être exploités facilement et si vous voulez ce qui permet de répondre à toutes les requêtes vous pouvez prédire le nombre de requêtes que vous pouvez bien sûr traiter d'une manière relativement avec des performances qui sont acceptables alors maintenant pour faire la programmation réactive en principe donc vous avez il y a deux modèles il y a deux standards qui sont généralement créés d'abord il y a le standard qui s'appelle reactive streams dans les implémentations donc ça c'est un standard ça veut dire c'est une API c'est une spécification et après il y a des free malls qui sont basés sur reactive streams notamment il y a AK AK streams réacteur de spring vertex c'est du java également eric java 2 alors tout ça si vous voulez dans java par exemple faire la programmation réactive vous pouvez vous appuyer sur ces librairies c'est des exemples qui sont bien faits alors par exemple si vous prenez vertex quelqu'un qui a fait qui a programmé avec node.js quand il va utiliser vertex c'est exactement c'est la version node.js de java donc en utilisant vertex vous pouvez créer des applications web ou des applications basées sur les microservices vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais tout ce que vous faites avec vertex c'est la programmation réactive c'est à dire c'est le principe de single thread non bloquant et après il y a un autre standard qui est notamment qui est porté par Netflix c'est le reactive X alors dans reactive X donc vous avez principalement quelque chose que vous utilisez déjà c'est RxJS alors avec Angular si vous faites ce que vous faites avec Angular c'est parce qu'il y a une librairie que vous utilisez impérativement c'est RxJS donc RxJS si vous voulez c'est une implémentation de la spécification reactive X mais également il y a RxJava qui également donc vous voyez pour RxJava il y a deux versions il y a RxJava qui implimente la spécification reactive X si vous voulez c'est RxJava 1 si vous voulez Rx1 Java et après il y a Rx2 Java c'est une autre implémentation mais cette fois-ci qui est basée sur reactive streams donc ça veut dire que RxJava c'est presque du RxJS c'est le même principe et RxJava 2 c'est plutôt donc c'est un autre modèle qui est utilisé alors maintenant aller vers la programmation reactive c'est d'abord pourquoi pourquoi à un moment donné on a besoin d'aller vers la programmation reactive donc aller vers la programmation reactive c'est d'abord prenez la scalabilité plus que la vitesse c'est à dire que vous avez ce qui est sûr c'est qu'avec la programmation reactive vous avez un modèle de programmation qui est scalable c'est à dire qu'on va s'appuyer sur la scalabilité pour répondre d'une manière performante à toutes les requêtes des clients quel que soit le nombre alors prenez la scalabilité plus la vitesse plus que la vitesse ça veut dire quoi si vous utilisez un seul serveur il est clair qu'avec ce principe là de programmation reactive avec single-tree si vous voulez du moment que vous traitez plusieurs requêtes en même temps vous utilisez un seul event loop c'est à partir d'un moment donné vous allez voir que le système il devient relativement long c'est à dire que le temps de répondre à toutes les requêtes dans un seul event loop ça réduit en quelque sorte la vitesse de traitement ça c'est une certitude donc mais pour pallier à ce problème de vitesse on va s'appuyer sur quoi ? sur la scalabilité parce qu'on sait préalablement que dès qu'il y a un problème de montée en charge le système on démarre des machines et après ça va continuer à fonctionner alors d'abord c'est pouvoir également traiter plusieurs requêtes en parallèle avec le modèle de programmation réactive c'est que là je suis sûr que de traiter un maximum de requêtes en parallèle avec un minimum de trait si vous voulez c'est celle du principal et le problème de latence surtout ça le problème de latence ne va pas impacter les performances de notre serveur alors maintenant moi quand j'utilise la programmation réactive c'est une certitude c'est que les clients je ne dépends pas des connexions des clients si tous les clients utilisent des connexions ultra rapides ou bien des connexions qui sont très faibles ça ne va pas impacter les performances dans mon serveur et ça c'est très important ça veut dire que je ne dépends pas des latences pourquoi ? parce que les entrées et sorties ne sont pas bloquantes ça c'est le principe c'est quoi la conséquence la conséquence c'est qu'on obtient un modèle prédictif dans lequel on peut prédire avec un seul serveur vous dites j'ai un seul serveur mais avec une seule machine vous pouvez déjà calculer le nombre maximum de clients que vous pouvez traiter à partir par exemple de 100 000 requêtes par seconde vous dites qu'il faut que j'ajoute un autre serveur parce que vous avez un modèle qui ne dépend pas de la latence mais l'autre modèle qui est bloquant ce n'est pas le cas parce qu'on ne peut pas dire ça pourquoi ? parce que ça va dépendre de la latence des clients alors si les connexions sont faibles pour tous les clients alors là je ne peux pas faire grand chose alors comment ça marche ? alors le principe de la programmation réactive notamment donc on va s'intéresser à Reactive Streams pourquoi ? parce que en fait particulièrement on a déjà utilisé Reactive X sans le dire parce que quand on a fait un cours sur Angular on utilise principalement RQGS donc le modèle de programmation que vous faites avec Angular il est basé sur ça alors maintenant du moment qu'on va utiliser Spring notamment la version réactive de Spring c'est à dire on va utiliser Reactor de Spring et du coup donc on va parler de comment ça marche si vous voulez Reactive Streams alors en fait Reactive Streams si vous voulez c'est une spécification qui permet de créer de la programmation réactive le principe c'est quoi ? d'abord c'est une spécification qui a été en fait si vous voulez d'abord Reactor si vous voulez l'une des implémentations de Reactive Streams a été introduite dans Spring 5 c'est à partir de la version 5 que vous utilisez déjà et en même temps c'est une spécification qui a été travaillée donc avec Pivotal Pivotal donc c'est en fait c'est l'éditeur de Spring si vous voulez la société qui s'occupe du développement de Spring et après il y a Netflix donc globalement c'est les deux mais il y a d'autres groupes qui se sont associés pour se mettre d'accord sur cette spécification Reactive Streams qu'il y a quelque chose de particulier qui n'existe pas dans ReactiveX alors le but c'est quoi c'est de préciser le comportement qu'on va avoir en échangeant des données entre ce qu'on appelle un publisher le publisher c'est celui qui va émettre des données et un subscriber c'est celui qui va recevoir les données donc vous voyez comment ça marche le subscriber généralement parce qu'à un moment donné vous voulez faire appel à une méthode ou bien vous voulez faire appel à une opération qui va vous retourner quelque chose alors qu'est-ce qui se passe donc le subscriber il commence d'abord à commence par s'abonner donc c'est pour cela que par exemple dans Angular vous avez la méthode subscribe subscribe c'est-à-dire je m'intéresse je m'intéresse au résultat fourni par cette méthode je m'intéresse ça veut dire quoi dès qu'il y a la réponse tu me l'envoies donc en quelque sorte c'est ça donc il y a d'abord l'abonnement donc il va s'abonner chez le publisher il y a subscribe mais à ce moment-là il n'y a pas d'échange de données quand vous faites un subscribe même s'il y a des données il ne va pas vous les envoyer alors pourquoi c'est que tant que le subscriber ne demande pas des données il ne va pas les recevoir alors pourquoi ça alors je vais vous expliquer alors quand vous faites subscribe ça veut dire j'attends des données le problème il y a des modèles dans lesquels si le publisher a beaucoup de données à envoyer au subscriber par exemple vous dites je m'intéresse à des données supposons c'est un stream de données c'est un flux de données par exemple qu'il vous envoie le problème qui va se passer c'est quoi c'est que le publisher dès qu'il y a des données il va vous les envoyer mais c'est quoi le problème le problème c'est que parfois le subscriber il est submergé par la réception des données il se trouve que le subscriber n'a pas la même capacité de traitement que le publisher c'est comme si vous dites à quelqu'un si tu as des informations tu me les envoies n'est-ce pas et après vous lui dites ça il vous envoie les données alors que vous vous êtes tellement occupé vous n'avez pas la capacité de traiter toutes les données qu'il vous envoie il dit que vous serez submergé alors dans le cas de reactive stream il y a un mécanisme qui permet de régler ce problème pour éviter de submerger le subscriber par la réception des données qui proviennent du publisher alors c'est quoi le principe c'est d'utiliser le principe de ce qu'on appelle backpressure c'est une sorte de c'est le le subscriber qui va régler la vitesse de réception des données donc ce qui fait que le subscriber qu'est-ce qu'il fait ? un subscribe et en même temps dès qu'il a besoin des données il fait un request il va demander un certain nombre de données par exemple je veux par exemple n données automatiquement quand il demande n données le publisher il va lui envoyer les n données dès qu'il les traite il va encore demander les suites donc c'est à dire finalement avec ce principe là c'est que même si les données sont disponibles chez le subscriber c'est finalement chez le publisher c'est le subscriber qui va décider combien de données qu'il va recevoir en fonction de sa vitesse de traitement en fonction de sa capacité de traitement alors il existe également des modèles de programmation réactive dans lesquels il n'y a pas ce principe de backpressure c'est à dire dans lequel on n'a pas le moyen de régler la pression soi-disant que je reçois à partir du subscriber dans le reactive stream il y a ce mécanisme là qui permet de régler ce problème alors donc ce qui fait ce principe là le fait que c'est le subscriber qui décide de recevoir la taille des données ou bien le nombre de données qu'il veut recevoir à partir donc il est bien sûr plutôt réglé par ce phénomène de backpressure alors l'idée principale c'est que le publisher bien sûr il demande par exemple un certain nombre de données de 3N en fonction de son occupation et de sa capacité de traitement alors une fois qu'il demande par exemple requestN et après qu'est-ce qu'il fait le publisher il lui envoie les données on next on next on next on next donc il lui envoie par exemple il demande par exemple 5 données donc en quelque sorte le subscrival la méthode en next va s'exécuter 5 fois la première la deuxième la troisième la quatrième etc il va lui envoyer des données et une fois qu'il termine l'envoi de ces données là la fin de l'envoi des données se termine par deux événements deux événements possibles soit complete alors complete ça veut dire que l'opération s'est déroulée correctement ou bien error c'est à dire dans le cas où il y a une erreur alors c'est pareil ce qu'on fait avec Angular vous faites subscribe et après vous donnez en fait deux callbacks deux callbacks la première c'est quoi c'est complete c'est à dire qu'il y a les données je les reçois le deuxième paramètre c'est error c'est à dire s'il y a des erreurs je les traite donc c'est la même chose donc en principe un échange entre un subscriber et un publisher se termine par donc ces deux événements alors donc quelles sont les librairies que vous pouvez utiliser donc dans ReactiveSense je l'ai déjà dit vous pouvez utiliser RxJava2 vous pouvez utiliser Reactor3 de Spring vous pouvez utiliser Vertex comme je disais tout à l'heure c'est une librairie qui est très intéressante AkaStreams donc tout ça si vous voulez faire donc la programmation Reactive alors maintenant on va s'intéresser particulièrement à Reactor Reactor c'est à dire de Spring alors en fait pour Spring donc notamment Pivotal a développé cette version là de Spring on va dire réactif dans la version 5 mais bien sûr à condition d'utiliser Java 8 parce qu'en fait c'est à partir de Java 8 qu'on a réglé quand même beaucoup de choses notamment comme je disais tout à l'heure les expressions lambda et la programmation fonctionnelle alors donc avec Reactor principalement ce qu'on pose principalement de deux types de streams c'est à dire deux types de 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 types de streams il y a ce qu'on appelle Flax et Mono alors Flax c'est pas Flax Flax c'est un publisher qui correspond à un échange de un à plusieurs éléments c'est à dire quand vous voulez échanger un stream de plusieurs éléments minimum un maximum plusieurs vous avez par exemple une liste de données que vous recevez au fur et à mesure que les données soient disponibles dans ce cas là on va utiliser Flax alors ce qui se passe c'est que vous avez un publisher qui va émettre une liste de données alors ces données là elles vont arriver vers un consumer qui est le subscriber mais au fur et à mesure que ces données là arrivent on peut leur affecter plutôt on peut leur appliquer des opérateurs de transformation vous voyez donc vous avez déjà utilisé quelques opérateurs comme Map comme Flap Map Zip on peut faire des agrégations c'est à dire quoi ça veut dire que vous avez un publisher qui émet une liste de données le subscriber il reçoit ces données là au fur et à mesure mais au lieu au fur et à mesure qu'il reçoit les données chaque donnée il peut subir des opérations alors là il y a plein d'opérations que vous pouvez utiliser on va voir quelques exemples et à la fin donc je reçois les données et à la fin donc l'opération se termine soit par un complete ou bien error alors donc ce qu'il faut garder là c'est qu'un flag c'est quoi c'est un publisher qui permet d'échanger un à plusieurs éléments c'est l'équivalent de liste dans la programmation impérative ou bien le réaliste autrement également si vous utilisez donc les termes notamment RxJava ou bien RxJS c'est l'équivalent de observable pour le cas de Rx ou bien flowable de RxJava alors il y a également mono alors quand vous voulez échanger 0 à 1 élément de 0 à 1 élément on va utiliser donc le type mono donc là il y a un seul maximum un élément qui va être échangé avec le sensor alors si vous regardez juste une comparaison entre une comparaison entre l'API une API qui bloque le compte pour la programmation impérative et une API qui est réactive pour la programmation réactive c'est quoi la différence si vous regardez bien par exemple ça c'est une interface user repository alors ici ce que vous voyez là c'est find1 c'est une méthode qui permet de retourner un user find1 permet de retourner une list user et vous avez save void ça c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent c'est la programmation impérative alors que si vous utilisez une API réactive vous n'aurez plus donc les méthodes elles retournent quoi elles ne vont plus retourner quelque chose impératif elles vont retourner des publishers vous voyez ici donc par exemple find1 il retourne un mono find all il retourne un flux user et après save il retourne un mono de void alors c'est quoi la différence la différence par exemple ici quand vous appelez la méthode find all dans l'API qui fonctionne en mode bloquant qu'est-ce qui se passe quand j'appelle la méthode find all je suis bloqué j'attends j'attends jusqu'à ce que toutes les listes des utilisateurs soient récupérées pour la recevoir c'est-à-dire c'est le fait de se connecter à la base si ça prend du temps le trade il est bloqué il attend jusqu'à ce qu'il reçoit toutes les données et après il va retourner le résultat donc ça c'est quelque chose de bloquant la même chose pour find all il a une chose pour save donc c'est des opérations qui sont bloquantes alors que si vous appelez la méthode find all ici qu'est-ce qui se passe si que j'appelle la méthode find all il vous retourne immédiatement la main c'est-à-dire le trade qui fait appel à cette méthode il n'est pas bloqué find all je reçois je reçois je reçois immédiatement quoi je reçois un un flax c'est quoi un flax c'est un c'est un c'est-à-dire c'est une promesse c'est comme si je vous dis quand vous appliquez quelque chose je ne vous donne pas vous me demandez de faire quelque chose il y a deux manières de vous répondre la première c'est de vous dire attendez je vous prépare ce que vous voulez jusqu'à ce que je l'ai et je vous le donne ça c'est l'impératif alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là c'est que vous vous êtes bloqué prenez vous attendez jusqu'à ce que je vous donne là c'est vraiment tout ce temps d'attente en quelque sorte vous n'exploitez pas vos performances parce qu'en réalité le temps d'attente dans ce temps-là vous pouvez faire autre chose c'est un peu le même principe alors que si vous êtes dans le monde réactif qu'est-ce que vous faites quand vous me donnez quelque chose je vous réponds immédiatement je vous donne quoi je vous donne une promesse je ne vous donne pas l'information je vous donne juste une promesse une promesse ça veut dire quoi je vous promets que dès que j'aurai le résultat je vais vous l'envoyer alors ça c'est important ça c'est la programmation asynchrone ça veut dire que vous vous n'êtes pas bloqué vous avez reçu la promesse c'est un subscriber plutôt c'est un publisher cette promesse-là et après quand vous prenez cette promesse vous faites vous un subscribe et quand vous faites un subscribe ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez faire autre chose mais dès que les données sont disponibles elles seront automatiquement envoyées vers donc vous allez les recevoir parce que vous avez fait un subscribe donc automatiquement vous allez recevoir les données et quand il y a la réception des données ça va déclencher un événement dès que l'événement vous allez le recevoir et après vous prenez l'information c'est exactement ce qui se passe c'est que avec ça si par exemple les êtres humains fonctionnent comme ça tout le monde va travailler tout le temps on ne va jamais attendre je vous pose la question parfois quand vous trouvez je ne sais pas quelque chose qui quand même qui parfois qui m'impressionne je rentre par exemple dans un café d'ailleurs il y a un phénomène que vous voyez il y a un café il y a des gens qui travaillent il y a forcément des gens qui sont très exploités les serveurs ils sont tout le temps en train de bouger parce qu'il y a beaucoup de clients il y a quelqu'un qui s'occupe de la caisse qui fait que n'est-ce pas mais réellement il prend une place toute la journée et c'est vrai si l'activité est très importante là on peut justifier le poste n'est-ce pas mais il se trouve que parfois celui qui s'occupe de la caisse pratiquement à 70% il perd son temps enfin il perd son temps c'est-à-dire il attend il ne fait rien jusqu'à ce que par exemple il y a une opération quelqu'un qui va payer bon il paye je ne sais pas mais en tout cas alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là alors vous êtes dans un modèle bloquant n'est-ce pas c'est-à-dire vous avez en quelque sorte si vous êtes dans ce mode de gestion c'est que vous n'exploitez pas le maximum vos ressources parce que vous avez mobilisé une personne vous l'avez mobilisé pour faire une tâche mais en réalité si vous essayez de changer l'organisation vous pouvez faire mieux n'est-ce pas c'est à peu près ça donc ici en tout cas l'idée principale c'est ça c'est donner à l'informatique donner aux applications la capacité d'améliorer les performances alors find all qu'est-ce que je vous rends je vous dis je vous rends la main tout de suite je vous donne un flux c'est une promesse c'est-à-dire c'est un en quelque sorte c'est un publisher il vous fait subscribe vous vous n'êtes pas bloqué parce que vous appelez la méthode mais dès que les données arrivent tout simplement elles vont vous être envoyées au fur et à mesure que vous les demandez c'est un peu important c'est-à-dire que même par exemple si cette liste-là contient des milliers d'utilisateurs alors ça va dépendre de vous alors vous vous allez dire donc je veux 10 une fois que vous traitez 10 vous lui dites je veux encore 10 donc ça il y a ce principe de back pressure qui permet de de dire en fait aux subscribers si vous voulez c'est lui qui va régler donc la vitesse de transmission de ces données-là et après l'envoi donc c'est-à-dire ici dans le cas d'impératif si la fin la fin c'est-à-dire soit que vous retournez la liste soit vous retournez une exception pour cela dans les applications impératives il y a soit que vous rendez le résultat soit vous générez une exception alors qu'ici la fin de l'envoi se termine par soit un complete l'événement complete vous envoyez des données des streams au fur et à mesure qu'ils arrivent dès que vous terminez donc vous envoyez un événement complete ou bien error donc c'est ce que je disais c'est ce que j'ai expliqué ici vous envoyez les données au fur et à mesure qu'ils arrivent et à la fin donc vous envoyez un événement soit complete ou bien error alors quelque chose que je n'ai pas dit à ce niveau-là donc dans le réactif l'autre inconvénient c'est quoi c'est qu'en fait find all c'est que il faut vous attendez jusqu'à ce que toutes les données soient disponibles imaginez que votre base de données c'est-à-dire celui qui va vous donner la liste des utilisateurs il vous envoie un utilisateur par seconde n'est-ce pas imagine les utilisateurs pour chaque seconde ils vont vous envoie un utilisateur avec ce modèle-là vous êtes bloqué vous attendez jusqu'à ce que vous recevez toute la liste c'est à ce moment-là que vous allez la donner à l'utilisateur c'est-à-dire vous n'allez pas retourner à l'utilisateur utilisateur par utilisateur il n'y a pas la notion de streaming de données ça c'est important alors qu'ici c'est que quand vous faites find all c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je reçois des données à partir de la base de données je vous les envoie c'est-à-dire que même si vous êtes une application distante au fur et à mesure que je reçois des informations je vous les envoie avec la vitesse que vous souhaitez et dès que les données ça y est donc je suis sûr que toutes les données sont là je vous dis ça y est complete ou bien c'est-à-dire l'échange va se terminer pour maintenant pour les appels parce que là on va s'approcher à la partie maintenant ce qui nous intéresse c'est comment créer des applications web réactives donc quand vous retournez une liste de par exemple un mono ou bien un flax ou bien un mono de void un mono ou bien un flax maintenant on va envoyer le résultat à l'utilisateur en quel format alors vous avez la possibilité d'utiliser un JSON-Array comme exactement comme le cas des listes c'est-à-dire même si je suis dans le réactif côté back-end à un moment donné le contrôleur de l'application il va attendre il reçoit les données au fur et à mesure mais dès qu'il reçoit toutes les données il peut les sérialiser en format JSON-Array mais là il les envoie au client en forme d'un bloc c'est comme là on revient c'est comme si à un moment donné vous attendez vous attendez jusqu'à ce que vous recevez toutes les données après vous les envoyez vous les sérialisez en format JSON-Array mais il y a mieux on peut utiliser notamment vous savez que dans un navigateur il peut dans les browsers on peut utiliser ce qu'on appelle server-send events alors en fait server-send events c'est quoi c'est en fait une sorte de souscription c'est-à-dire une sorte de connexion que vous pouvez faire à partir de javascript vers le serveur et vous lui dites vous ouvrez le canal une connexion et après dès qu'il y a au fur et à mesure il vous permet au serveur c'est lui qui va vous envoyer des événements des données au fur et à mesure que les données soient disponibles côté serveur donc vous n'aurez plus besoin de rafraîchir donc dès que vous établissez la connexion au fur et à mesure vous allez recevoir ces données donc ça il y a SSI donc ça c'est quelque chose qui fait partie bien sûr de HTTP donc on peut l'utiliser parce qu'en fait vous savez HTTP c'est un protocole qui fonctionne en mode half duplex en principe c'est que si le client quand il établait la connexion c'est le client qui demande toujours au serveur mais dans HTTP classique le serveur ne peut pas contacter le client alors si vous voulez également que le serveur contacte le client sans que le client lui demande il existe en quelque sorte deux solutions la première c'était SSI c'était ServiceSendEvents et la deuxième c'est le WebSocket donc si vous êtes en WebSocket c'est que dans ce cas là si vous faites SSI si vous êtes dans la direction serveur-client c'est que le serveur qui va continuer à envoyer des données vers le client mais quand vous êtes dans WebSocket vous êtes bidirectionnel c'est à dire vous avez une connexion permanente entre le client et le serveur le client à n'importe quel moment de données il peut contacter le serveur et le serveur à n'importe quel moment de données il peut contacter le client alors ici je vais vous montrer tout à l'heure dans notre application comment on va exploiter ce SSI pour récupérer des données alors dans ce cas là qu'est-ce qui se passe c'est que avec un Flax par exemple User plutôt un Flax je ne sais pas quoi ça à User alors qu'est-ce que je vais avoir je ne vais pas attendre jusqu'à ce que toutes les données soient disponibles pour les envoyer donc dès que je reçois un User je l'envoie au client c'est à dire que finalement le client il reçoit au fur et à mesure que les données soient disponibles imaginez que la base de données est réactive c'est que quand vous exécutez une requête le SGBD il vous envoie un enregistrement par enregistrement il ne va pas attendre jusqu'à ce que tout soit disponible et dès que vous recevez un enregistrement vous l'envoyez au client c'est à dire quoi ça veut dire que quand il est client pour cela on l'appelle réactive réactive ça veut dire quoi c'est que les applications réagissent parce qu'en fait dès qu'il y a une donnée qui est quelque part automatiquement vous allez là recevoir vous n'avez pas besoin de cliquer sur un bouton ou bien de rafraîchir pour pouvoir en quelque sorte récupérer des données donc tout est réactive si vous voulez ou encore donc ça c'est pour les applications web c'est à dire pour le browser généralement on va utiliser donc tout à l'heure on va vous montrer un exemple de texte event stream c'est le format même utilisé pour faire ça également il y a json plutôt le format application json stream entre les applications alors quand vous êtes entre un microservice et un autre microservice qui veulent communiquer en format plutôt en mode réactif dans ce cas là on va utiliser application stream json et dans ce cas là la même chose c'est des données au format json mais cette fois-ci ils ne vont pas être envoyés en un seul bloc vous voyez dès qu'un objet est disponible il va être envoyé à l'autre format json donc ça c'est en quelque sorte un canal un flux de données dans lequel on envoie des données alors ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure alors justement on arrive en quelque sorte avant de vous montrer un exemple d'application d'abord un petit aperçu sur Spring version 5 alors dans la version Spring 5 que nous avons déjà utilisée parce qu'en fait la version de Spring Boot qu'on utilise elle est basée sur Spring 5 et sauf que dans Spring 5 il y a quelque chose qu'on n'a pas exploité jusqu'à présent c'est principalement c'est Spring Web alors qu'est-ce qui se passe alors d'abord si vous regardez la base du FreeMock Spring qu'est-ce que vous avez donc vous avez un servlet container qui est embarqué dans notre cas nous utilisons Tomcat nous utilisons nous avons déjà utilisé servlet API parce qu'en fait si vous utilisez Spring MVC vous utilisez dispatcher servlet et dispatcher servlet c'est une servlet qui est basée sur l'API servlet mais c'est l'API servlet qui est utilisée là c'est l'API servlet au mode entrée-sortie bloquante donc Spring MVC il est basé sur l'API servlet mode entrée-sortie bloquante et si vous créez votre contrôleur vous avez des annotations que vous connaissez déjà notamment l'annotation contrôleur request mapping get mapping etc c'est quelque chose que vous avez utilisé pour créer l'application Spring MVC ça c'est quelque chose que nous avons utilisé alors maintenant il y a quelque chose qui a été rajouté dans Spring 5 qui est très important c'est d'abord il y a la version de servlet 3.1 qui utilise les entrées-sorties non bloquantes qui est mise en oeuvre qui est exploité avec un conteneur qui est Netty en fait Netty c'est l'équivalent de Tomcat vous pouvez également utiliser Tomcat à la place de Netty parce qu'également Tomcat peut être utilisé notamment la version je crois 9 à partir de la version 9 vous pouvez utiliser donc c'est-à-dire l'API servlet avec entrée-sorties non bloquantes je ne suis pas sûr que c'est la version mais en tout cas c'est juste dire que vous pouvez au lieu d'utiliser Netty vous pouvez utiliser Tomcat mais sauf que c'est Netty qui est généralement utilisé parce que c'est Netty le premier conteneur web qui a exploité les entrées-sorties non bloquantes pour mettre en oeuvre l'API servlet avec des entrées-sorties non bloquantes donc c'est pour cela par défaut si vous travaillez avec Spring par exemple Goot alors par défaut ce qu'il est utilisé c'est Netty et après vous avez donc des API vous avez une Reactive Streams API c'est Reactor il y a une librairie dont je viens de vous parler qui est incluse c'est une implémentation qui permet d'exploiter les entrées-sorties non bloquantes et après vous avez Spring Web Flux donc Spring Web Flux il est basé sur Reactor et après maintenant pour travailler avec Spring Web Flux au lieu de Spring MVC il existe deux modèles de programmation le premier c'est dans lequel vous pouvez utiliser les mêmes annotations de Spring MVC c'est à dire pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec Spring MVC il ne va pas se perdre c'est à dire vous trouvez toujours REST Contrôleur vous trouverez toujours Contrôleur Request Mapping Git Mapping Request Body Path Variable donc toutes ces annotations là vous pouvez les utiliser dans un contrôleur la seule différence on va voir au lieu de retourner par exemple des list users vous retournez des flags users et des mono users en termes de modèles de programmation ça ne va pas c'est à dire ça c'est le premier modèle alors le deuxième modèle pour ceux qui par exemple qui viennent de si vous voulez du monde par exemple Node.js parce que quand vous travaillez avec Node.js il n'y a pas les annotations mais plutôt il est basé sur la programmation fonctionnelle un routeur fonctionnel donc la même chose donc si vous voulez travailler avec la programmation fonctionnelle sans utiliser des annotations et bien tout simplement vous pouvez faire ça la même chose que Vertex Vertex lui-même il utilise donc ce principe là c'est à dire l'idée d'utiliser la programmation fonctionnelle c'est à dire vous appelez la méthode vous lui transmettez des callbacks et après vous recevez donc vous traitez les paramètres tous en exploitant les expressions lambda c'est bon alors tout ça ce que vous voyez là ces parties là c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées dans Spring 5 que vous vous devrez connaître ce que nous allons ici donc aujourd'hui c'est de voir comment implémenter un exemple d'application pour voir c'est quoi l'intérêt c'est quoi la différence vous n'allez pas vous perdre parce que pratiquement vous allez faire pratiquement des choses que vous savez faire mais d'une autre manière si vous voulez mais ça ne veut pas dire qu'il faut basculer vers la programmation réactive impérativement ça va dépendre du contexte de l'entreprise alors il y a par exemple des entreprises qui sont bien informées et qui savent qu'il y a des applications qui veulent développer avec le modèle réactif en ce cas là vous êtes bien armé mais vous pouvez rester donc sur le modèle classique qui marche bien bien sûr avec les contraintes dont j'ai parlé mais qui marche bien parce qu'en fait la majorité des applications qui fonctionnent maintenant ils sont basés sur le modèle bloquant mais aussi qui est important mais là on va s'intéresser bien sûr à ce modèle là alors il y a Spring Webflags donc c'est quelque chose que nous allons essayer de voir et après il y a une API WebClient WebClient c'est une API qui est fournie dans Spring 5 et qui permet d'accéder à d'autres services distants à d'autres services distants c'est-à-dire des API REST distantes mais d'une manière réactive par exemple ici vous avez dans votre micro-service à un moment donné vous avez besoin d'appeler un autre micro-service un autre API REST qui vous renvoie un streaming par exemple ici l'API de Twitter par exemple vous établissez une connexion en mode réactive dès qu'il y a des tweets qui arrivent ils sont envoyés donc c'est un stream de données qui vont être envoyées et après ce que vous recevez ici c'est un flux de tweets donc ça c'est vous voulez échanger des données entre des applications distribuées en mode réactif ou par exemple ici j'ai un exemple WebClient WebClient le premier il va chercher un stream de données à partir de Twitter et après le deuxième il va faire appel à une API REST classique et il reçoit des données mais après par la suite avec cet API WebClient on peut faire par exemple des opérateurs rappelez-vous tout à l'heure j'ai parlé ici donc des opérateurs ici des opérateurs qu'on peut appliquer par exemple ici donc je vais appeler un opérateur qui s'appelle zip qui permet de zipper c'est à dire ce flux de tweets que je reçois à partir de cet API là et les données que je reçois à partir de cet API là c'est à dire c'est comme si vous avez de flux je reçois des données là je reçois des données après je fais un zip et je retourne un flax un flax qui contient ces données provenant de là et des données qui proviennent des nôtres API c'est quelque chose qu'on peut faire facilement bien alors voilà l'exemple voilà l'exemple d'application qu'on va essayer de faire donc je vais créer une application dans laquelle on va supposer qu'on va nous avons une base de données MongoDB alors vous allez comprendre pourquoi encore on va utiliser MongoDB dans laquelle on va gérer des sociétés qui sont cotées en bourse donc j'ai une société avec des transactions chaque société elle est définie par son ID le nom le prix de l'action après par la suite donc pour chaque société si vous voulez il y a des transactions qui se produisent au niveau de la bourse c'est à dire il y a des transactions qui peuvent être soit un achat ou bien des achats-vente des actions et pour chaque action chaque transaction on va définir le prix de la transaction et la quantité d'action qui a été échangée l'idée principale c'est quoi ? c'est que ce qui m'intéresse c'est que je vais afficher la liste des sociétés dès que je clique sur le bouton cotation ou bien transaction qu'est-ce qui se passe ? ici donc je vais voir un graphique dans lequel qui va défiler donc au fur et à mesure que je reçois des données au fur et à mesure que je reçois des données donc je vais les représenter par exemple ici je vois l'évolution des transactions donc je vois l'évolution du prix des transactions de la société par exemple eBay et là c'est la société par exemple SG et l'autre c'est AXA je ne sais pas donc c'est juste des exemples c'est-à-dire mais ce qui se passe là c'est que dès que je clique sur le bouton je vais faire un SSI Service Send Event donc le serveur au fur et à mesure qu'il y a des données il va aller les envoyer nous on va créer un timer côté serveur dans lequel pour chaque seconde on va envoyer une donnée et après vous allez voir quelque chose vraiment le sens d'un type d'application réactive que vous ne pouvez pas régler de la même manière si vous faites la programmation impérative vous pouvez le faire avec les WebSockets dans la programmation impérative mais d'une manière relativement différente l'architecture de l'application ça c'est ce que on va essayer de présenter alors ça c'est les concepts donc si vous voulez cette partie là dont je viens de parler parce que vous vous apprêtez maintenant à partir en stage je trouve que pratiquement on va dire c'est la partie qui vous manque encore sur cette partie là donc des applications distribuées particulièrement de l'architecture J2E donc il faut la pratiquer juste pour la comprendre et vous l'utilisez comme un outil dont vous allez vous servir en fonction du besoin alors si vous faites des entretiens d'embauche surtout pour en tout cas pour les entreprises multinationales c'est à dire qui sont très c'est à dire qui sont souvent travaillent beaucoup sur l'ingénierie et le logiciel et ils sont conscients de ça et du coup donc dans les entretiens d'embauche ils parlent beaucoup de ça de la programmation réactive qu'est-ce que vous pouvez faire c'est quoi la différence et comment l'implémenter Spring MVC Spring Web Flags alors ça c'est quelque chose ça va vous faire du bien si vous voulez pour la suite de votre carrière des questions alors après la pause après la pause après le café donc on va commencer à faire l'implémentation de cet exemple là je vais vous le montrer tout à l'heure je vais vous le montrer je vais vous le montrer je vais vous le montrer – Sous-titrage FR 2021